Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la LCL, alors je réponds dans cette vidéo à la question de Lamine qui me demande, salut ! Alors j'ai une petite question, est-ce que c'est trop tôt de s'intéresser à l'entrepreneuriat et au webmarketing à 14 ans ? Excellente question Lamine, c'est une question que je ne me posais même pas, je ne connaissais même pas le mot entrepreneuriat et le webmarketing existait encore moins. Donc tout d'abord, bravo parce que ça veut dire que tu réfléchis à une autre activité que tu pourrais faire durant ton temps libre. Et j'aimerais vraiment te répondre en te proposant plusieurs questions et en répondant à ces questions, je pense que tu trouveras la réponse. Tout d'abord, c'est de te demander ce qu'est l'entrepreneuriat. Au final, l'entrepreneuriat c'est quoi ? C'est simplement répondre à un besoin avec une solution et en étant payé pour répondre à ce besoin en vendant cette solution. C'est juste ça. Et en fait à l'école, on nous apprend, je suis à côté d'une école en plus, si vous entendez les enfants, c'est normal. On nous apprend à devenir salarié et c'est compréhensible parce qu'on veut faire de ces enfants des adultes qui soient raisonnables, qui aient un boulot sûr, serein, tranquille et assuré. Sauf que l'entrepreneuriat, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. C'est juste un autre format de travail qui devrait être enseigné à l'école pour que les jeunes puissent réfléchir à ça. Et c'est quoi l'entrepreneuriat ? Ça a toujours existé. C'est simplement des gens qui à l'époque en fait, ils avaient besoin d'argent. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient une table dans la rue et puis ils faisaient le pain le matin et ils vendaient le pain. Ils savaient que les gens avaient besoin de bols. Ils fabriquaient des bols, ils les posaient, ils les vendaient. Et ça a toujours été la norme en fait l'entrepreneuriat. Cette idée d'être payé par un patron, quel que soit le résultat de l'entreprise, les performances de l'entreprise, avoir un boulot sûr où tous les mois on est payé à vie, sauf si tu commets un meurtre dans l'entreprise, c'est assez innovant, c'est assez nouveau en fait comme idée. Donc vraiment déjà de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et de se dire, ok, est-ce que la société n'essaye pas de m'amener dans un endroit qui n'est pas forcément mauvais, un salariat, ce n'est pas mauvais dans soi, mais qui ne me laisse pas le choix en fait. La deuxième question que j'aimerais te proposer, c'est quelles sont les alternatives ? Tu as 14 ans et comme tout ado de 14 ans, j'imagine que tu joues un peu aux jeux vidéo, tu traînes sur les réseaux sociaux. Moi à l'époque, je regardais la télé, je faisais un peu de sport, je traînais avec des potes. Donc tout ça, c'est bien. En soi, ok, moi je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mauvais les jeux vidéo. Si j'avais plus de temps, je jouerais actuellement. Mais par contre, si tu prends du temps pour lancer ton projet entrepreneurial, est-ce que ça va vraiment te faire du mal dans ton quotidien ? Est-ce que c'est une alternative qui t'apporte plus de bien-être ou pas ? Est-ce que passer 5 heures sur les réseaux sociaux en moins par semaine ? Jouer 3 heures en moins aux jeux vidéo pour un projet qui potentiellement peut te rapporter de l'argent ? Déjà, ce n'est pas mal, ça plaira à tes parents, tu verras. Qui va te permettre d'apprendre beaucoup de choses, de te construire un avenir ? Est-ce que ce n'est pas intéressant de tenter le coup ? Est-ce que tu risques quelque chose ? Parce qu'à moins d'avoir des parents malades et qu'il faut s'occuper de ses frères et soeurs en bas âge, je pense qu'à cet âge-là, tu as du temps, autant l'utiliser pour quelque chose de passionnant. Donc vas-y, tu n'as pas grand-chose à perdre. La troisième question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu vas y gagner en termes d'épanouissement, en termes de compétences ? C'est-à-dire qu'à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, quand tu vas chercher un job, une épouse, des amis, à voyager et tout, tu auras besoin de compétences. Tu auras besoin d'avoir confiance en toi. Tu auras besoin d'avoir un réseau, connaître des gens. Tout cela, en fait, avec l'entrepreneuriat, cela t'entraîne. Par exemple, moi, ce que je recommande, c'est de lancer Créer du Connu, vidéo, audio, texte. Avoir un blog, Créer du Connu pour créer une communauté. Cela va demander de toi d'avoir une certaine discipline, de travailler, d'être autonome. Ce ne sont que des qualités qui seront valorisées plus tard, quel que soit ton job, quels que soient les aspects de ta vie. Donc, vas-y parce que tu vas t'épanouir. Tu vas gagner confiance en toi. Tu vas avoir l'impression de participer à quelque chose, aider des gens. Donc, ne prends juste pas la grosse tête, mais tu vas pouvoir apporter du bien-être à cette société. Et donc, voilà, te poser cette question, est-ce que vraiment je peux y gagner quelque chose en termes d'épanouissement personnel ? Alors, quelques pistes concrètes pour t'aider si vraiment tu dis « Ok, j'y vais, je me lance ». La première chose, c'est ce que je te disais un petit peu, de créer du contenu, créer une communauté autour d'une thématique. Et puis, quand la communauté sera plus grande, de vendre un produit. Et pour cela, je recommande de faire un blog, une chaîne YouTube, un podcast. Et le meilleur moyen pour t'aider là-dedans, j'ai créé en fait une formation de 7 jours gratuite qui est disponible, il suffit que tu la télécharges sur surlepreneur.fr. Maintenant, c'est dans la description. Clique 7 jours pour t'aider à réfléchir, à poser tes idées et à lancer quelque chose. En seulement 7 jours, tu n'attends surtout pas à être milliardaire au bout de 7 jours. Ce n'est pas ça que je promets, mais au moins, tu as de quoi réfléchir pour te lancer dans 7 jours. Et la deuxième solution que je te propose, c'est pour te former à l'entrepreneuriat, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur. Je m'explique. En fait, moi, à 13 ans et demi, déjà, je commençais à travailler dans la restauration. Après, dans le restaurant de mon frère, ma mère était babysitter. Et en fait, je posais des questions, tu vois, babysitter à son compte. Et en fait, je posais des questions, j'observais des choses, je comprenais la valeur de l'argent, je comprenais ce qu'étaient des bénéfices, qu'il fallait gagner plus que ce qu'on dépensait, qu'il fallait avoir plus de clients, qu'il fallait avoir un taux horaire. Bref, plein de petites questions comme ça qui m'ont alimenté et qui m'ont permis, en fait, finalement, de réfléchir à certaines choses que je n'aurais pas pu y réfléchir si je n'étais pas dans ces contextes-là. Mon frère, par exemple, est un entrepreneur qui a pas mal réussi dans la restauration. Et en fait, d'avoir travaillé avec lui, ça m'a aidé à voir, waouh, un entrepreneur, il doit travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Et puis du coup, voilà, sans travail, il n'y a pas de résultat. Et avec ces résultats, il peut apporter du bien-être à son entourage, à sa famille, à moi-même, à la société en payant des taxes, des cotisations. Par contre, ça m'a fait aussi réfléchir à moi, je ne veux pas être entrepreneur parce que je ne veux pas travailler 70 heures. Et du coup, j'en suis arrivé à découvrir qu'on pouvait être entrepreneur sans travailler 70 heures par semaine. Donc, vraiment, pars sur ces deux schémas et l'un n'empêche pas l'autre. Lance-toi et cherche aussi des moyens d'apprendre auprès des entrepreneurs. Et en fait, les deux vont de pair. Mais si tu peux déjà côtoyer des entrepreneurs, je ne sais pas, aller faire des brocantes avec tes parents, tu as un oncle qui a un restaurant, fais la plonge dans son restaurant. Bref, côtoyer des entrepreneurs, ça, ça va vraiment t'aider. Donc, continue, vas-y, cherche à te former et à agir dans l'entrepreneuriat, le webmarketing, ça va venir par la suite. Et ça peut être aussi un point d'entrée, ça t'intéresse d'attirer des clients. Mais bon, voilà, c'est bien de lier les deux. Et ta question est très bonne, web entrepreneuriat et webmarketing parce que sans marketing, il n'y a pas de business. Voilà, j'espère que cette réponse t'a plu. Si vous n'êtes pas la mine et que vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres adolescents qui se posent la question, partagez-la sur votre mur, sur Facebook, sur Twitter, partout, par email pour que d'autres jeunes puissent réfléchir à cette question sur des bases qui ne sont pas forcément expliquées à l'école.